Amis, frères et sœurs, En ce dimanche d'éducation biblique, nous continuons la lecture des actes des apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes devant un curieux texte. Nous découvrons un texte dans lequel Paul rencontre de nouveaux disciples à Éphèse, des disciples qui ont reçu un enseignement donné par Apollos. Paul et Apollos. Nous connaissons ces mots, ces noms, mais qui sont ces deux hommes ? Ce sont deux apôtres, deux personnes envoyées, deux envoyées. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des évangélistes ou des évangélisateurs. Ils partent d'une région vers une autre, de ville en ville, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils annoncent, ils expliquent la bonne nouvelle, l'évangile. Alors commençons par Apollos. Apollos, nous trouvons cet homme au chapitre précédent, au chapitre 18 du livre des actes. C'est un juif originaire d'Alexandrie, un homme savant, en ce sens qu'il connaît les Écritures. Aujourd'hui, on dirait que cet homme est bibliste. En tout cas, c'est par la connaissance des textes qu'il reconnaît Jésus comme le Christ, le Messie. Et c'est par l'étude des textes, mais aussi par la prédication de ces textes, qu'il transmet ce qu'il croit. C'est un homme qui est informé sur la voie, V-O-I-E, du Seigneur, qui est la manière initiale de désigner les tout premiers chrétiens. Paul, lui, est un homme différent, qui a une toute autre expérience du Christ. Il ne connaît pas du tout le Jésus historique, mais il croit en Jésus ressuscité, dont il a fait la rencontre d'une façon inoubliable sur le chemin de Damas, une rencontre qu'il a terrassée, qu'il a mis à terre, qu'il a retournée totalement, puisqu'il était un persécuteur, justement, des adeptes de la voie du Seigneur, et qu'après sa rencontre fulgurante avec le Christ, il deviendra un de ses disciples les plus ailés, les plus fidèles, un apôtre particulièrement consciencieux et infatigable dans l'annonce de l'Évangile. Et c'est lui qui encouragera et soutiendra les communautés chrétiennes naissantes. Ces deux hommes forment une sorte de binôme et circulent entre Éphèse et Corinthe. Ce sont aussi deux personnalités complémentaires. Paul, pourtant théologien, philosophe, comprend les expériences spirituelles sensibles, émotives de la foi. Et Apollos, en quelque sorte, vient équilibrer les émotions spirituelles par la connaissance des textes, la raison, l'explication, la réflexion. Lorsque Paul arrive à Éphèse, Apollos, lui, est à Corinthe. Et Paul rencontre des disciples formés par Apollos. Et le livre des Actes parle longuement de l'évangélisation de Paul à Éphèse, qui est un des plus grands carrefours commerciaux et religieux du monde gréco-romain. Le séjour de Paul va durer un peu plus de deux ans, pendant lesquels il écrira probablement sa première lettre aux Corinthiens, peut-être aussi sa lettre aux Philippiens et sa lettre aux Galates. Mais tout d'abord, il arrive à Éphèse. Et il pose une question surprenante aux disciples d'Apollos. Il leur demande s'ils ont reçu l'Esprit-Saint au moment où ils sont devenus croyants. Que faut-il comprendre ? Lorsque ces hommes ont fait la démarche pour rejoindre les adeptes de la voie du Seigneur, convertis en quelque sorte par l'annonce de l'évangile et le témoignage d'Apollos, ils ont demandé à être baptisés. Or, il semble bien qu'Apollos ne baptisait qu'à la manière de Jean, Jean le Baptiste. Et quel était le baptême de Jean-Baptiste ? Il annonçait le pardon des péchés. Il annonçait simplement que Dieu est pardon. Certes, on pouvait supposer que l'annonce de Jean-Baptiste pouvait impressionner celles et ceux qui l'écoutaient, par son côté apparemment radical. Mais sa prédication était cependant une bonne nouvelle, en ce sens qu'en plongeant les personnes entièrement dans l'eau, ce qui est le sens étymologique du verbe baptiser, elles étaient lavées de leur faute, et le geste de son baptême purifiait spirituellement les personnes qui prenaient au sérieux le fait de changer de comportement. Mais Jean-Baptiste annonçait aussi autre chose. Il annonçait que celui qui viendrait après lui, à savoir Jésus le Christ, baptiserait dans l'Esprit Saint. « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, disait-il. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » On pourrait dire aussi « il vous baptisera dans le souffle et dans le feu », ce qui n'est pas sans rappeler le phénomène du vent violent et des flammes de feu qui se sont déposées sur les disciples le jour de Pentecôte, manifestant ainsi le don de l'Esprit Saint promis par le Christ lors de son ascension. Apollos baptisait du baptême de Jean comme s'il ne savait pas qu'il y avait eu la Pentecôte, d'où la question surprenante de Paul à ses hommes. Encore plus surprenante est la réponse de ces hommes qui déclarent « ne jamais avoir entendu parler de l'Esprit Saint ». Alors là, c'est vraiment tout à fait curieux, cette réponse quand même pleine d'humour. Parce que par la connaissance qu'ils ont des textes grâce à Apollos, on peut tout de même supposer que ces hommes savent ce qu'est l'Esprit Saint. En revanche, on peut supposer qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas encore entendu parler de l'événement de la Pentecôte raconté au tout début du Livre des Actes. Alors mes amis, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire ? Qu'une manière nouvelle de baptiser est en train de se mettre en place. Et il semble que ce soit Paul qui soit en train de l'inaugurer. Il s'agit du baptême en la personne de Jésus. Alors là aussi, c'est tout à fait curieux. Parce que si Jean-Baptiste plongeait les gens intégralement dans l'eau, Jésus, lui, ne baptisera personne d'aucune manière. Il se fera baptiser par Jean, mais lui ne baptisera pas. Mais il demandera à ses disciples de le faire, ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, le fondement du baptême. En fait, Jésus avait sa manière personnelle d'accompagner les personnes qu'il rencontrait. Il rencontrait tout le monde, les malades comme les bien-portants, les collecteurs d'impôts et les prostituées, comme les pharisiens et les gens éminents, les samaritains comme les juifs. Sa prédication est audacieuse, présentant un Dieu et une humanité pensés ensemble, dans une forme de réconciliation. Il incarne cette bonne nouvelle, cet évangile, faisant passer l'amour premier et libérateur avant la rigidité de la loi. Il rappelle, par exemple, que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Jésus réinterprète les Écritures afin que personne n'en soit exclu et ne soit exclu de l'amour de Dieu, quel qu'il soit. Et Paul, d'ailleurs, est au bénéfice de cette expérience, qui lui-même l'a profondément bouleversé. Alors, lorsque Paul parle à ses hommes du baptême en Jésus, il prolonge en quelque sorte l'annonce faite par Jean le Baptiste de quelqu'un qui baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu. Et Paul invite les disciples d'Apollos d'aller plus loin que le baptême de Jean. Il propose de croire en Jésus et de plonger littéralement chacun dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon ? De plonger carrément dans la vie de Jésus, dans l'amour de Jésus et de s'en imprégner complètement. Le texte ne précise pas si Paul a baptisé ses hommes avec de l'eau. C'est possible. Et dans ce cas, ce serait un rebaptême. Mais, me semble-t-il, ce que nous sommes d'abord invités à comprendre, c'est d'être plongé spirituellement dans le nom de Jésus. C'est-à-dire d'être immergé dans sa parole, mais aussi dans la foi qui animait Jésus, dans la vérité qui s'en dégage. C'est-à-dire d'être plongé dans un élan créateur qui sans cesse nous éveille et nous relève pour une vie nouvelle. C'est être plongé dans son amour qui restaure et qui encourage à traverser dans la confiance toutes nos zones d'ombre, toutes nos traversées du désert, tous nos ravins de mort. C'est être plongé dans sa vie qui nous ressuscite. Rien de magique, seulement être plongé dans sa façon à lui d'aimer. Ceci dit, ce n'est pas rien. Et cela ne peut être en aucun cas quelque chose de superficiel. Et pour que cela ne le soit en aucune manière, Paul fait un geste très ancien dans le judaïsme. Il impose les mains sur les hommes. Il pose ses mains sur la tête de ces hommes. Rien de magique là non plus. C'était le geste que faisait le père sur la tête de son enfant quand il devait partir vivre ailleurs. Il recevait alors une bénédiction et un envoi, un projet à vivre. et une énergie pour l'accomplir. Et c'est ce geste que nous faisons à chaque baptême, à chaque mariage, à chaque confirmation ou à tout autre moment de la vie de quelqu'un qui le souhaite. Ce geste est fait aussi à la fin de chaque célébration, chaque culte, de manière symbolique lorsque l'officiant étend ses mains sur l'assemblée, sans toucher concrètement la tête de chacun. Cela va de soi, mais le sens est exactement le même. Être béni et partir, retourner quelque part dans le monde qui est le nôtre pour accomplir notre mission, notre tâche. Et chacun peut vraiment recevoir ce geste pour lui-même. c'est aussi un signe qui nous dit que c'est avec notre foi, si petite soit-elle, notre foi en Dieu que nous accomplirons notre mission. Alors, dans notre passage des actes, il y a encore cette précision qui ne laisse personne indifférent. quand Paul impose les mains sur les disciples, l'Esprit Saint vient sur eux, nous dit le texte. Comment le reconnaît-on ? Les disciples parlent en langue et ils prophétisent. Comme si, dans le livre des actes, eh bien, cette effusion ne pouvait pas passer par autre chose que l'extraordinaire. et pourtant, cette effusion de l'Esprit ne peut que être concrète, que spectaculaire pour bien faire comprendre au lecteur ou à l'auditeur le côté extraordinaire de la situation. Ces hommes, à leur tour, font l'expérience de cet Esprit dont ils ignoraient jusqu'à l'existence au début de notre texte, quand même. Ils sont baptisés dans l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement plongés dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus. Et c'est ainsi que la promesse de Jean le Baptiste, « Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu » est en train de se réaliser. Être plongé dans l'Esprit, c'est être plongé dans l'Esprit de Dieu, que certains appellent le dynamisme créateur. C'est tellement difficile à expliquer que le livre des actes nous délivre des images spectaculaires pour nous faire prendre conscience de l'importance de ce qui se passe mais qui ne se voit pas. Et être plongé dans l'Esprit, ce n'est pas forcément prodigieux ou fantastique. Ce n'est pas forcément une expérience mystique impressionnante. Et au fond, c'est la suite logique de ce baptême en Jésus dont nous parlions à l'instant. Si le baptême en Jésus conduit à s'imprégner totalement de sa vie, alors le baptême dans l'Esprit conduit à être imprégné de son souffle de la même façon que Jésus a soufflé sur ses propres disciples le soir de la résurrection en leur disant recevez l'Esprit Saint. Mais le souffle vous allez me dire mais nous l'avons déjà reçu à notre naissance puisque nous respirons c'est le même. Alors recevoir l'Esprit Saint c'est recevoir un supplément de souffle un supplément d'inspiration dans tous les sens du terme pour que nous vivions une vie humaine et spirituelle en progression c'est-à-dire tirer vers le haut vers le ciel tout en restant bien enracinés les pieds dans la terre de notre humanité en gardant ce que nous disons les pieds sur terre dans cette réconciliation inaugurée je le crois profondément par le Christ. Alors finalement est-ce que ce n'est pas ça que nous disons ou que nous manifestons lorsque nous sommes baptisés ou que nous baptisons ça dépend de quel côté du baptistère on se trouve au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit selon le commandement du Christ dans l'évangile de Matthieu chaque personne enfant ou adulte reçoit ce geste du baptême avec un peu d'eau sur son front une parole qui accompagne une imposition des mains qui bénit et qui envoie en mission. L'Esprit Saint est là à chaque instant personne ne peut mettre la main sur lui et surtout sur la façon qu'il a ou qu'il aura de se manifester dans la vie de chacun. Alors mes amis mes frères et sœurs prenons le temps de faire le point avec le baptême que nous avons peut-être reçu si ce baptême est resté dans notre mémoire comme un simple rituel à l'état de simples mots M-O-T-S Essayons de voir comment nous allons mettre de la vie dans ces mots pour en vivre pour de vrai. Regardons encore dans notre quotidien comment l'Esprit Saint ne cesse d'agir chaque fois que nous sommes libérés de toute peur ou de tout esclavage quel que soit son nom chaque fois que nous nous sentons appelés à une vie nouvelle chaque fois que la confiance a surgi dans le doute ou le courage quand nous avions peur ou le réconfort lorsque nous étions dans la souffrance être baptisé dans l'Esprit et bien c'est aujourd'hui se souvenir avec les termes de notre liturgie de baptême comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer la plante et fait porter des fruits ainsi le Saint-Esprit fait jaillir en l'être humain une vie nouvelle une vie ouverte à Dieu et aux autres avec au lieu de l'incrédulité la foi au lieu de la résignation l'espérance au lieu de l'égoïsme l'amour alors c'est un chemin à parcourir qui peut nous emmener très loin bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et pour toute notre vie jusqu'à son dernier souffle cela a commencé il y a bien longtemps à Éphèse avec Paul et douze hommes environ symbolisant les douze nouveaux disciples ou apôtres de l'église qui était en train de naître et leur témoignage est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui non pas pour qu'il nous berce dans des illusions ou dans un coucouning mais pour que nous en vivions vraiment et qu'à notre tour chacun à notre manière avec ce que nous sommes nous le transmettions amén amén à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à hélontin à l'église à l'église à l'église pour que nous slaves à l'église à l'église à l'église l'église à l'église Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...